Musique Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo juste avant, petite parenthèse je voulais m'excuser, avec Eugénie on est super désolée si vous avez pas eu de vidéo dimanche donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram vous devez connaître la raison pour les autres je vous mettrai notre Instagram juste ici si vous voulez nous rejoindre et le lien sera également en barre d'infos donc en fait Eugénie avait filmé une vidéo et donc elle avait essayé de la poster sauf que malheureusement la vidéo n'a pas voulu se poster elle a réessayé des dizaines de fois ça n'a pas marché, heureusement elle avait une autre vidéo en réserve qu'elle avait déjà filmé, donc elle a essayé aussi de la poster et encore une fois ça n'a pas marché donc manque de bol on sait vraiment pas pourquoi du coup voilà la raison donc là je sais pas si elle aura réussi à vous poster une autre vidéo en attendant ou si c'est moi qui m'ai posté la vidéo avant je sais pas du tout c'est un peu la galère du coup voilà sinon moi je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage d'automne donc j'avais trop envie de vous faire cette vidéo alors je vais réaliser le maquillage que je porte juste ici donc je précise quand même que c'est un maquillage assez complet mais très simple donc on est en vacances c'est pour ça que j'avais envie un peu de me maquiller du coup voilà mais vraiment d'habitude je mets juste un coup de mascara et de la poudre et c'est tout donc voilà j'espère quand même que ce maquillage vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo donc je commence toujours un maquillage par me nettoyer le visage avec ma lotion de chez Bioderma donc c'est la Sébium H2O étape très importante c'est l'hydratation du visage et pour cela je prends ma crème de chez Nivea donc c'est la Nivea Care puis je viens m'hydrater cette fois-ci le contour des yeux avec un échantillon de la crème sorbés yeux de chez Dior ensuite j'applique un baume à lèvres IOS à la fraise on passe maintenant au teint et pour cela je viens appliquer ma bébé crème de chez Rimmel London qui est la bébé crème mat en teinte light que je suis en train de tester en ce moment et que j'apprécie tout particulièrement du coup je l'applique sur tous mes boutons pour pouvoir les cacher je mets ensuite un peu d'anti-cerne et celui-ci vient de chez Essence donc je suis désolée je n'ai plus la référence ni la teinte donc je suis vraiment désolée et ensuite je viens l'estomper avec un beauty blender j'applique ensuite un peu de poudre et là j'avais utilisé celle de chez Yves Rocher que je vous avais présenté dans ma vidéo sur mon avis sur les produits Yves Rocher donc si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir donc j'en applique de partout pour faire matifier et tenir tout ça toute la journée donc ensuite je viens brosser mes sourcils alors je sais ça peut paraître très bizarre je le fais avec une brosse à mascara mais il n'y a plus de mascara dessus du coup je m'en sers un peu comme goupillon entre guillemets on passe maintenant aux yeux et pour commencer je vais appliquer un fard très clair de chez Essence qui va me servir de base ensuite je prends une palette qui est un dupe de l'année qui est 3 et avec un pinceau et son peur je viens mélanger deux fards marron glacé puis avec un pinceau plat je viens appliquer un fard toujours de chez Essence qui est le 18 All I Need et c'est une couleur un peu champagne doré que j'applique sur ma paupière mobile je reprends ma palette et avec un pinceau creux de l'oeil de chez ELF j'applique un fard rose marronné un peu pailleté dans mon coin externe de l'oeil je reprends mon pinceau estompeur et la couleur un peu marron glacé et j'estompe le tout pour finir j'applique la couleur la plus claire de la palette dans mon coin interne de l'oeil pour mettre un peu de lumière mais attends mais je suis en train de filmer une vidéo et je fais la même chose sous mon arcade sourcilière je passe maintenant au mascara et pour cela je vais premièrement utiliser le Zeril de chez Benefit puis j'applique le Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof avec un coton-tige et du démaquillant je viens enlever toutes les petites traces de mascara et voilà le résultat pour les yeux j'applique ensuite légèrement du blush de chez ELF et celui-ci c'était le Twinkle Pink donc il est rose gold un peu avec des paillettes irisées dorées et j'aime beaucoup cette couleur pour l'automne et pour la touche finale j'applique ce magnifique rouge ELF de chez Essence qui est un bois de rose et c'est vraiment mon chouchou de cet automne et donc c'est le 07 Natural Beauty et donc voilà le résultat final j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu encore une fois c'était quelque chose de très simple mais assez complet si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt – Sous-titrage Société Radio-Canada